Les amis, à faire Prince Aimé, le débat est clos. Mais avant, écoutez un peu ceci. Est-ce que vous avez bien compris ? Non, écoutez encore, s'il vous plaît, pour une deuxième fois. Écoutons encore. Prince Aimé est en train de déménager maintenant, dans une maison de luxe. Il aura sa voiture 4K. On va entamer la construction du centre de sa maison. Son meuble. Il va avoir de quoi être fier. Voilà le projet. On est en train de le faire. On est en train de le faire. On est en train d'établir une carrière. Il va tourner l'album. Il va partir dans une tournée mondiale. Voilà ce qui se passe avec le monsieur. Prince Aimé n'est pas un petit artiste. On ne parle pas de lui comme si c'est un artiste que je vais aider. Il ne peut pas aider Prince Aimé maintenant. Ceci vaut vraiment dans son cœur. Il pourrait ajouter à l'édifice. Très bien. Maintenant, écoutons attentivement les protagonistes du projet. Mais notre plus important, notre focus, c'est Prince Aimé. Parce qu'on doit changer sa vie. Et pour ça, je suis ici en tant que question, un rassembleur de tout le monde. C'est pourquoi j'ai essayé de faire rester gâteau dans l'équipe. C'est pourquoi j'ai essayé d'intégrer Flash Music, le producteur original, l'électeur original de Viviane. Il travaille avec nous. On travaille sur le guide. C'est pourquoi j'éterre les anciens managers d'Ikodo de Prince Aimé. C'est pourquoi j'ai travaillé avec Ici Consorci, qui a tenu sa main pendant si longtemps. C'est pourquoi j'essaye de rassembler tout le monde, pour qu'on reste solidaires autour de ce monsieur, qui nous a offert un des plus beaux cadeaux. Avant de continuer, mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi, like, lâche-moi un commentaire si possible. Ok, nous allons débattre ensemble. Mais avant le débat, écoutons un peu ce qui concerne les droits d'auteur, ou bien le contrat qu'on demande à notre frère ivoirien depuis. Écoutons un peu un extrait. Je t'explique quelque chose, de base, la musique. Quand tu, il y a deux genres de reprise d'une chanson. Le cover et le remix. Cover, remix, c'est quoi le cover ? Le cover, c'est quand tu prends la chanson d'un monsieur, d'un artiste, et tu chantes exactement comme l'artiste a chanté. Exactement comme l'artiste a chanté. Maintenant, pour ça, tu n'as pas besoin de sa validation. Tu mets directement et il est dans les droits. Maintenant, la deuxième, c'est le remix. C'est quoi le remix ? Notre remix, c'est quand tu modifies la chanson d'autrui. Quand tu ajoutes un lyric, tu changes une mélodie, tu personalises la chanson de l'autre. Là, tu as besoin de la validation écrite. Tu comprends ? Bravo. Ça fait trois points. Commençons par le premier. Je dois vous avouer que je ne connaissais pas ce monsieur, ce producteur, Wasté. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est en train de me surprendre vraiment sur toute l'effort. Wasté est arrivé au bon moment et au bon endroit, selon moi. Donc, au bon endroit et au bon moment, selon moi. Prince Aimé, je pense qu'on peut dormir maintenant. Les yeux bien fermés, avaient un sommeil profond. Ce monsieur, selon moi, est trop sage et compréhensif. Très humble. Il comprend tout le monde. J'ai fait une sortie à cela quelques jours. Je disais, si vous faites n'importe quoi à Prince Aimé, sans penser à lui construire une maison, c'est que vous n'allez rien faire. Vous avez compris comment il nous dit que... Déjà, Prince Aimé quitte chez sa tante pour être logé dans une maison de luxe et il aura une voiture 4x4 et sa maison, il va construire. Si le monsieur respectait sa parole. Mais déjà, quand je vois que c'est un monsieur sérieux, ce n'est pas un blagueur. Quand je l'entends parler, je vois vraiment quelqu'un de sérieux. Donc, c'est un monsieur qui comprend tout le monde. Il suit les gens, il suit les rosés, ceci. Il met en pratique ce qui est important. Deuxième point. Gato a fait une sortie pour dire qu'il s'est retiré mais que personne ne l'avait chassé. Et c'est ce que vous nous avons entendu là. Parce que le gars, il est malin. Il ne veut pas travailler seul. Il fait appel à DiKalo, que j'ai vu de prononcer le nom depuis. L'ancien manager de Prince Aimé, le tout premier manager, je dirais, de Prince Aimé. Celui qui a managé l'album, le tout premier album de Viviak. Il fait appel à ce manager. Il fait appel à l'ancienne maison de production Flash Music, qui a sorti le tout premier album de Prince Aimé, Viviak. Il fait appel à Easy Consulting. Donc, l'entreprise qui a signé dernièrement avec Prince Aimé pour contrôler son image, tout sur la toile. Il fait appel à Gato International, qui était le manager autoproclamé quand l'affaire Prince Aimé a commencé un peu à faire du bruit. Donc, il constitue tous ces gens-là qui étaient autour de Prince Aimé. Il n'a lâché personne. Ça, c'est être grand. Il n'a abandonné personne. Donc, si quelqu'un s'est retiré, bon, il a ses raisons. Donc, le gars n'a pas chassé quelqu'un. Et c'est ce qu'on demandait à des mondes. Pour clôturer, donc, maintenant, vous avez vu la différence qu'il nous a dit entre celui qui chante, qui reprend la musique d'un artiste intégralement, sans rien modifier. Là, l'artiste touche ses droits d'auteur sans souffrir de rien. Il n'a pas besoin d'un contrat ou bien de quoi écrire, non? Mais dès lors que tu modifies déjà ce qu'on appelle le remix, tu dois avoir l'autorisation de l'artiste pour ne pas dire un contrat avec l'artiste. Un contrat bien écrit, bien établi avec l'artiste. Appeler le tonton Sergio Polo, s'il avait expliqué ça de cette manière, je ne pense pas qu'on ne serait plus là. Et c'est ça que Debordeaux, pour ceux qui disent que Debordeaux fait quoi dans ma bouche, je ne peux pas parler de ce dossier sans parler de Debordeaux. Puisque c'est lui-même qui fait l'objet de... C'est à cause de lui qu'il s'est arrivé à ce niveau. Donc voilà ce qu'on demandait à Debordeaux de faire depuis le début. Rencontrer l'ancien manager de Prince-Aimé et c'est même l'ancien manager de Prince-Aimé qui était en train de contacter avec des Bordeaux. Le gars a déjoué. Il a préféré travailler plutôt avec Gato parce qu'il savait que Gato ne maîtrisait pas dire le milieu. Il devait donner un 500 000 à Gato et voilà. Il devait recevoir la bénédiction de Prince-Aimé. Lancer les appels aux vidéos à un aveugle. Heureusement qu'aujourd'hui tout le monde comprend que depuis le début on avait vu le monsieur la béni. Bon là n'est même plus le problème. Parlons maintenant de ce qui est. Prince-Aimé vraiment ton Dieu est vivant. Ah oui oui ton Dieu est vivant. Prince-Aimé a finalement tout ce que nous en souhaitions. Il va vivre dans une villa et vous vois-tu 4x4 c'est vrai que désormais Prince-Aimé quand on va prononcer le nom de l'artiste Prince-Aimé le cœur de n'importe qui va battre. On saura que non. Ce n'est plus le Prince-Aimé qu'on traînait partout dans la rue et n'importe qui il faisait du machin j'étais les pots de bananes pour parler de Prince-Aimé maintenant il faut mesurer ses mots parce qu'il figure désormais maintenant dans la liste des super artistes camerounais pour ne pas dire qu'il n'était pas toujours mais l'image qu'il avait aujourd'hui on va voir un Prince-Aimé avec vraiment l'image qu'on attendrait de lui et tout ça je ne peux que dire merci à WastD c'est WastD ou c'est WastD WastD je lis ce que moi je prononce ce que moi je lis donc vraiment pensez que si quelqu'un prend un projet avec toutes ses lumières comment on ne doit pas l'accompagner comment on ne doit pas l'acclamer comment on ne doit pas le souléder jusqu'au ciel frère Dieu est avec toi pour ceux qui comprenaient un peu son français il parlait un peu avec des mots qui glissaient là bon c'est il est aux Etats-Unis et c'est un anglophone si j'ai bonne mémoire parce qu'on entend le ton qu'il parle là il a le ton des anglophones donc grand frère beaucoup de courage et Prince-Aimé bon vent mon frère comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner abonne-toi like lâche-toi en même commentaire si possible bon vent bon vent